bonjour et bienvenue aujourd'hui j'ai une idée j'ai un nouveau délire aujourd'hui quand je pense à un scénario je vais pas le tester avant etc je vais le créer en direct je vais pas le tester et tout mais j'ai totalement confiance on va essayer et voir ce que ça donne donc aujourd'hui on va essayer de faire du moins on va pas ici on va réussir à faire un scénario ça va être un trigger ou commerce donc dès que sur vous commerce un produit est créé ça l'envoie ça le recréer ça le duplique du moins sur une boutique shopify c'est à dire que la technique que tu peux faire c'est que tu peux tester sur la même boutique une boutique par exemple qui marche sur le marché français pourquoi pas que tu as sur wordpress du moins pourquoi pas l'essayer de la dupliquer sur le marché par exemple américain brésilien portugais espagnol italien n'importe quel marché même néo néo zélandais si tu veux et du coup grâce à ça ça va éviter de te de te faire perdre du temps à créer manuellement tu mets un petit open ai entre deux qui va faire une traduction en anglais et boum ça s'envoie donc aujourd'hui on va faire ça je suis très excité d'ailleurs parce que ça va si on y arrive comme il faut à faire ça ça va pouvoir me permettre de créer encore des scénarios des scénarios encore plus complexe étant donné que moi je vais bientôt monter des réseaux de sites je vais essayer d'automatiser la création de réseaux de sites de a à z que ce soit en front ou en back-end en automatisation à on va dire 95% et ensuite ça va dès ça va désinguer à les bonnes vidéos on va commencer de suite c'est parti donc c'est parti ou commerce premier module on va faire intrigueur aux triggers watch product donc ok on va reconnecter si tu as si tu as jamais connecté de ou commerce je te conseille de regarder ma précédente vidéo tu verras sur la miniature elle va déjà le va afficher en elle va s'afficher en haut et j'ai sur la miniature c'est un logo avec ou commerce et dans cette vidéo là j'explique comment connecter ou commerce et en plus c'est une automatisation super sympa à faire c'est pour la création de produits donc là du coup on est sur une déclinaison un peu plus intéressante pour le coup est totalement différente donc là je vais reconnecter à la pays que j'avais créé sur les réglages api reste de ou commerce fin de wii de ou commerce ok donc là tu vois si je fais catégorie je retrouve toutes les catégories de la boutique de mon client les tags le statut etc etc donc ça c'est bon donc là ce qu'on va faire c'est qu'on peut choisir choose where to start comme d'habitude je l'avais déjà expliqué à partir de maintenant depuis telle date tous les produits ou choisir manuellement donc tu peux aussi effectivement faire tous les produits et si ta boutique est finalisée sur eau commerce tu dis je sais pas dans six mois après un faux que je lance un shopify sur le marché portugais mais tu peux faire all et après tu fais péter ton automatisation et bam elle va tout te créer tu vois donc déjà ce qu'on va faire c'est que on va faire all mais on va aller dans vous commerce et on va choisir une limite de 1 tout simplement pour pouvoir récupérer un seul produit et voir premièrement d'abord là je te montre clairement j'ai pas préparé cette vidéo je te montre comment moi j'aurais créé un scénario tu vois donc déjà j'aurais rename donc j'aurais mis où commerce produit et j'aurais mis fr parce que imaginons qu'on part d'une boutique fr et qu'on aille par exemple en portugais donc là je fais ok tac je vais faire un clic droit run this module only donc normalement il va me récupérer un seul produit dans la base de données donc ça va être techniquement un des premiers enfin ou le premier donc là ils cherchent c'est normal c'est pas si rapide que ça mais c'est normal il eu cette idée de faire cette vidéo parce que je sais qu'il y en a qu'ils ont des ou commerces des shopify des web flow etc etc web flow j'ai jamais encore touché encore mais je pense que uniquement à titre de test à titre de deux tests tout simplement et d'analyser et d'essais parce que il y est sur sur make et il y a des modules d'automatisation qu'ils ont l'air très 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 intéressant va falloir que je m'y penche parce que wordpress est très limité si tu veux si tu connais wordpress en fait tu peux actionner directement en front donc sur sur ton site donc faire des automatisations sur la page mais ce passe pas encore sur les menteurs ça c'est dommage et d'ailleurs l'équipe de me qui est en train de travailler sur ça ce qui serait bien s'il serait incroyable mais vraiment là par contre si c'est le cas créer des sites ça va ça va être en une demi journée grand maximum mais vraiment foudé un gros site avec 500 pages clairement c'est pouvoir créer des blocs créer un bloc avec un titre un titre h1 avec un paragraphe créé un bloc avec une vidéo youtube extra dès qu'il y aura ça je te jure que là c'est annihilation ok donc là il nous a trouvé le produit donc je vais faire un ok donc là on a la description chaussures techno donc ça correspond bien exactement à le premier produit que j'avais créé sur cette boutique manuellement encore une fois si on en revient à il ya six mois je faisais tout manuellement comme un club comme un clodo il n'y avait pas d'il ya etc et j'avais pas trop de technicité là c'est totalement différent là maintenant on passe sur un niveau supérieur donc on récupère tout un catégorie tag on sait que c'est dans la catégorie normes chaussures etc etc il ya tout donc là ce qui va nous intéresser étant donné que bon on va pouvoir tout automatiser mais on va rester quand même sinon la vidéo elle va durer une heure c'est pas trop le cas après bon tu vas très bien comprendre donc là ok on est d'accord on a bien chopé un produit donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre un module open ai ai tout simplement donc il y en aura plusieurs donc je vais mettre je vais faire un clic droit dessus donc bon on va partir en gpt4 pour te montrer l'exemple on va faire un système message content là maintenant comme tout est mappé on va commencer par prendre le name donc tu le vois chaussures techno c'est le titre du produit donc on va le mettre ici et juste avant je m traduis ce titre en portugais voilà portugais n'y a pas de but je crois ok c'est bon tout simplement donc là pour s'organiser visuellement et être très organisé on va faire un clic droit rename on va mettre trad titre ensuite on va clic droit cloner on va mettre directement une deuxième un deuxième module et là on va on va tout simplement aller regarder qu'est ce qu'on va mettre ensuite on va mettre le slug donc le slug mauvaise idée parce que là du coup pour le coup ça va pas être utile étant donné que ce sont des produits qui sont sur les marchés assez mondial et du coup bah si la référence du produit s'appelle techno enfin du moins le produit s'appelle techno on va pas l'appeler on va pas le traduire en espagnol c'est totalement débile donc là on va venir choper la description donc là très important on voit qu'il ya des balises des balises html donc des crochets h2 etc donc là du coup c'est pas une traduction tout simple tout simple en texte brut c'est une traduction html donc la 3 traduit cette description en html en portugais c'est pas des promptes hyper technique mais tu vois là je vais rajouter juste le deux points et j'aime bien mettre un point mois après mes balises comme ça au moins ça le ferme parce que c'est en fait si tu veux là tu vois je n'ai pas fait je vais le faire là je fais un point toujours parce que si derrière en fait là je vais réécrire autre chose fais moi ça important intègre tel mot remplace ce mot là s'il existe etc si tu mets pas de points ici ça ne ferme pas totalement mais ça ne ferme pas la phrase en fait le lia tu peux sauter des lignes il va tout écraser en fait c'est pour ça qu'il faut faire gaffe à ça donc bref c'est un petit conseil donc la ruine aime on va l'appeler trad description on va mettre desk html très importante desk html ensuite on va aller voir qu'est ce qu'on peut faire de plus on va le faire la technique de la cisaille comme ça trad desk html donc description on enlève ensuite nom du produit je description courte description courte non du coup j'ai pas envie de le faire donc là c'est pareil tu peux très bien le faire un petit ami par exemple dans cette boutique nous en description courte on va aller sur un produit par exemple pour te montrer on va aller sur un new balance ok comme tu peux le voir on a plusieurs images ça ça fait partie de la description courte il me semble non ça ça fait partie la description courte donc tu as la fiche technique la fiche technique du produit donc du fournisseur directement qui affiche tout ça etc etc donc ça encore une fois tu peux en le dupliquer mais pour le coup là je ne vais pas le faire sur cette automatisation qu'est ce qu'on va pouvoir prendre donc encore une fois là ce que j'ai fait dès le départ de lancer clic droit et run this module only va te permettre d'avoir ces balises connectées si tu les as pas il faut juste que tu lances le premier module pour pouvoir avoir accès et avoir une visibilité ce qui est beaucoup plus simple forcément pour actionner derrière donc là ce que je vais faire c'est que je vais je vais récupérer ça la livraison estimé 8 10 jours tout simplement donc tac donc là c'est dans yoast elle n'y est pas ailleurs ok donc on va la récupérer ici traduit ce texte en donc c'est ce que c'était de l'html ou pas non ce n'était pas de l'html donc traduit ce texte en portugais tout simplement traduit ce texte en portugais ok et là on va mettre livraison donc tu as compris le délire là je t'ai montré trois modules j'aurais pu t'en montrer moins mais ça suffit largement je mets juste livraison bon ce module là il n'est pas encore sur tous les produits sur le site juste à titre à titre de test on va regarder je vais te montrer si je vais admettons sur celui ci euros signé il me semble qu'il n'y aura pas il n'y aura pas les délais de livraison tu vois sur celui ci il n'y est pas donc il se peut qu'il n'apparaisse pas sur certains certaines autos donc une fois que ça c'est fait ok donc ok je sais qu'il a récupéré mon produit la data il a il va traduire tout ça ensuite ce qui m'intéresserait c'est aussi de récupérer l'image forcément donc là tu vois je vais aller dans l'image je vais ouvrir tu faire le plus 1 et tu vois là il ya le lien le src donc ça très important donc le lien ici hop hop on va venir le taper ici fin du coup le checker pour voir bien que c'est bien fonctionnel ok donc là on sait que c'est fonctionnel là ce qu'on va mettre c'est un module http forcément parce qu'on va vouloir télécharger ce lien donc get a file on get file url on va aller chercher image si tu veux gagner du temps tu tapes ici image ensuite tu vas venir choper l'url donc le src tout simplement hop on prend la serre c'est donc là je sais que ça va être le dl de mon image dl image ok maintenant on va faire toujours la technique de la cisaille ok et on va rajouter un petit shopi comme il faut pour pouvoir créer un produit tout simplement donc great product tac ont choisi la boutique donc titre on va pas se prendre la tête maintenant ici là comme je t'ai j'avais expliqué dans la précédente vidéo ici comme tu as renommé trad desk tradit trad livraison tout est écrit là là ici 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 donc c'est simple tu sais que titre c'est title choice message content type de produit donc ça on va pas le mettre on le mettra après en fonctionnalités bulk sur shopi faille mais bon après je vous ai pas encore fait de vidéos sur shopi faille sur vos commerces comment éditer et c'est parce que ça ya déjà assez de vidéos sur le net sur ça peut-être que plus tard je ferai une espèce de petite formation quoi que ce soit par rapport à tout ça pour combiner les cms plus l'automatisation c'est pour être très intéressant donc en statut je m brouillon draft tout simplement parce que j'ai pas envie de commencer à faire des trucs de ouf donc là j'ai actionné show advanced settings pour pouvoir plus de possibilités body html c'est ce qui va être la description donc trad desk html body html très bien html tout html c'est parfait on va venir mettre le content vendeur donc là par exemple je peux mettre portugal puissance pas n'importe quoi portugal puissance et le vendeur tu pourrais très bien mettre ton fournisseur encore une fois si je vais te la je vais donner une idée que moi j'ai eu très récemment tu vois en gros dans une boutique je vais te montrer tout simplement cette boutique là ok c'est une boutique générale je suis en train de parler alors qu'on la voit même pas je l'imagine dans ma tête je suis en train de l'expliquer ok donc là tu vois cette boutique là les généralistes on a des vêtements pour les hommes pour les femmes les chaussures de sécurité divers et variés une centaine de catégories différentes demain j'ai envie de faire un coup sur un métier donc par exemple électricien j'ai envie de faire un site électricien tout simplement ce que je vais faire c'est que tu vois c'est toute cette catégorie je vais vouloir venir la récupérer pour créer un nouveau site uniquement élec donc imagine ce sera élec icom.fr je sais pas un élèque icom d'accord et dans ce site là ben j'aurai tous mes produits donc là ce que je peux très bien faire c'est ici dans ou comme récupérer uniquement une catégorie là tu vois j'ai rien j'ai rien cliquer ici catégorie je peux très bien m électricien donc électricien il est la métier électricien je fais ça et ensuite et ça va et là je mets je mets je sais pas si j'ai 56 produits dans ma catégorie élec je fais 56 là et bam mes 56 tu sais très bien qu'ils vont être traduits en portugais et boum ça part ok donc là ce que je vais faire c'est que moi je vais rien mettre comme ça ça va prendre des produits aléatoirement on va partir sur 10 comme ça j'ai montré que 10 produits sont fonctionnels bon si ça marche avec 10 ça marche avec 100 attention jeu petit disclaimer faites gaffe tout simplement parce que si le scénario dépasse 40 minutes il va péter j'ai fait j'en ai fait l'expérience très récemment en voulant automatiser la traduction de produits sur shopify français tout anglais américain il y en avait 700 donc l'automatisation a pris elle a pris plus de 40 minutes et en 40 minutes le scénario a pété donc c'est pour ça que la recommandation je vous donne si tu as une boutique une grosse boutique et voilà les produits beaucoup tu fais par catégorie efficacement par catégorie au moins tu es bien tu fais tu es organisé même si ça te prend un peu plus de temps ok mais fais gaffe à ne pas dépasser trop de temps quoi donc voilà le statut on a tout là j'ai laissé donc je vais là ici je vais mettre public comme ça j'ai récupéré que des productions publiés en stock ok bon en vente ça on s'en fout mais on peut choisir aussi les minimums de prix si tu veux faire une boutique de luxe voilà après dis toi que tu as toutes les possibilités possibles là c'est des vidéos ce que tu trouves au limite même pas dans les formations là ce que je suis en train de donner vraiment parce que les formations j'en ai j'en ai testé des formations sur make et des modules comme ça à l'heure actuelle il n'y en a pas encore qui te montre comment vraiment défoncer un business moi je te dis même si tu es salarié ce que tu fais c'est que tu achètes moins de merde tu achètes moins de merde avec ton argent tu le gardes de côté tu l'économise pour la clé api gpt4 et un mec pour les pour les opérations tu fais un site tu t'en fous même si ça foire ça va pas te coûter trop cher ça va même pas te coûter au lancement entre acheter les hébergements etc lancer les sites plus faire les traductions des produits franchement ça va te coûter même pas 300 balles donc 300 balles bam tu fais des traductions en plusieurs langues tu fais un site en italien en français en espagnol fin tu chopes toute l'europe et tu bombardes ou les états unis ou en tu peux tout faire clairement ok soyons pas trop excité on va se calmer donc create a product donc product type on s'en fout published at la published at en vrai on va en valeur on va juste aller ici là dans les dates ou date ici et on va mettre nao on va tout simplement maintenant donc des gays c'est pas obligé de le mettre même si je le mets pas ça va le publier automatiquement mais même pas en fait non on va pas le mettre parce qu'on va le publier en draft on va le publier en pas en publier mais du coup en brouillon ensuite on a très important images tu vois images par contre c'est bizarre il est où le slug à il est là le handle handle faut faire gaffe c'est le slug c'est 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 le lien qu'il ya par exemple si je vais sur ce produit qui est une boîte à outils multi qu'ont multi compartimenté le slug c'est boîte à outils multi compartimenté tiré face avec les tirés du 6 la tb02 ok donc là c'est vrai qu'après le top ça serait de revenir à la main sur certains produits sinon faudrait faire un prompt technique pour traduire certains certains randels certains url enfin du moins certains permaliens slug donc là je valais ici on va venir récupérer le slug donc là le slug il est là dans vous comme techno s3 src handle ok maintenant ce qui va m'intéresser c'est pouvoir mettre ima l'image donc ce qu'on va faire c'est que pour pas surcharger la base de données shopify même si bon on peut le faire et j'ai pas encore trouvé la technique pour pouvoir créer des en fait il me semble que ce n'est pas possible j'ai essayé mais je vais encore réessayer peut-être que je me trompe mais pour l'instant on va le faire comme ça alors pour que tu comprennes les images de ce site sont dans la base de données wordpress via l'hébergeur au de switch c'est à dire que toutes ces images tu vois si je les ouvre je fais un clic droit elles ont le lien flash protection point fr slash wp content donc wordpress slash upload slash et ensuite tu vois le nom de l'image donc l'axe avec qui c'est juste le nom de la référence si je les avais upload sur mon shopify elle s'appellerait le nom de mon shopify et ensuite il y aura tu vois tout le reste mais là ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer ces images donc flash protection donc le même lien et le mettre directement dans mon shopify donc je vais pas les intégrer dans ma base de données shopify parce que j'ai pas encore trouvé l'automatisation je sais que sur shopify il ya des modules donc techniquement je sais que il y a dans exactement ici product image tu vois c'est quoi en fait je suis bête je te dis ça mais en fait il y était c'est juste parce que je voulais faire je voulais faire autre chose la dernière fois et en fait s'il y est donc on va le faire en direct on va le faire en direct façon c'est comme ça qu'on apprend au moins ça peut te permettre de voir comment moi je crée un scénario etc ça peut être très intéressant dégage le moustique ok donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur upload product image donc voilà ça c'est le module product id et data donc data on va le tester je ne sais pas ce qu'il va se passer non c'est pas eu plus c'est download je crois en fait on va regarder dans ses upload c'est upload c'est upload donc product id je vais mettre peut-être le file name et la data je vais mettre ça on va tester toute façon pour voir si ça casse et ensuite une fois que cela est fait il faut que du coup que le produit se crée donc là on avait déjà tout mappé ok ok et pour l'image mais là du coup on va aller mettre le module http qui n'a pas été mappé donc wif en fait non je vais je vais plutôt le je le ferai la prochaine fois faudra que j'analyse ça parce que j'ai là ça va le c'est sûr que le scénario il va foirer ok donc si jamais il y en a qui savent comment on fait n'hésitez pas en commentaire clairement mais de façon c'est sûr que je trouverai un jour ou l'autre parce que je vais avoir besoin de faire cette automatisation assez massivement donc là en fait on a des l'image donc les cercés ce qu'on va faire ici c'est qu'on va vouloir mapper la data de cette même image tout simplement donc là je comprends je sais pas pourquoi il veut pas me mettre le petit map là avec le module http je ne comprends pas pourquoi donc là on va mettre data texte alternatif bon on va mettre le nom du produit comme ça ça va ça va uniquement ça va bien référencer dans la serp le produit bon même si elle n'est pas sur la base de données mais c'est pas grave et position on va rien mettre là je vais faire ok ah mince ok ce qu'on va faire c'est qu'on va tester le module je vais aller sur mon shopify perso enfin du moins sur un de mes shopify on va aller dans produit on va aller dans filtre et on va mettre créé tout simplement le plus récent d'abord ok donc voilà là tu vois on a des t-shirts de gamer etc c'est un nouveau test que j'ai fait très récemment ok donc c'est du print on demanda pour ceux qui veulent savoir au moins tu sais c'est du print on demande le client il arrive il veut par exemple ce t-shirt avec un chat qui boit du lait bah ok ouais moi je le veux en blanc ok je le veux en azalea donc moi je le veux en azalea ok taille pour ok je fais du m et ben je le veux je l'achète ok nickel tu vois c'est des petits t-shirts cool à des bons tarifs donc 20 dollars usd donc là je suis placé sur le marché américain sur cette boutique actuellement ok mais ah putain j'ai pas envie de l'acheter maintenant ok je le mets dans la white liste tu vois pas la wish liste pardon wish liste et là bam white liste c'est pour les nft c'est différent ok donc là tu vois que les derniers c'était celui-ci ultimate confort fort leaf clover donc voilà le trèfle à quatre feuilles on connaît donc là ce que je vais faire c'est que je vais lancer un module donc je veux remettre un choose where to start donc all donc run once et on va aller checker ce qui va se passer parce que normalement on a tout mappé comme il faut on va voir si l'image se met comme il faut et si je n'ai pas fait une erreur parce qu'il ya quelque chose que je comprends mal sur shopify et je vais m'y pencher je pense aujourd'hui c'est au niveau des des uploads des images si tu connais un peu mec tu sais que sur make enfin du moins sur shopify sur même pas sur shopify je m'embrouille sur le module http quand tu intègres tu as toujours data et file name c'est pour tu as dû voir ça déjà quand tu as voulu plus le des images a toujours le module data et file name et quand un get file ici un module http get file précède un module où tu as une importation d'image tu vas toujours la petite coche map qui s'affiche tu as juste à mapper tu vois ça t'évite de mettre data et file name donc peut-être que tu vois ce que je veux dire peut-être pas mais en gros shopify là il ya quelque chose que j'ai mal compris donc on va tester ça un peu en direct c'est un peu comme du live mais pas en live c'est je trouve c'est une bonne idée d'ailleurs dites moi en commentaire ça vous intéresserait éventuellement que à chaque à chaque je pourrais faire même des live je pourrais reprendre les live mais vraiment à titre professionnel on fait des live sur des scénarios on met des modules en place et du coup on s'entraide entre pros de l'automatisation et de l'optimisation ça peut être très intéressant ok tout s'est bien passé ok on va aller checker ça nickel donc là à tu vois là ça m'a oui c'est vrai j'ai comme j'ai demandé 10 c'est vrai je m'en rappelais plus j'avais mis 10 donc tant mieux donc là ce qu'on va faire c'est que je vais aller me mettre un peu à la fenêtre respirer et je vais revenir dès que c'est fini et on analyse ça directement il ya un problème qu'est ce qui s'est passé alors ça c'est quoi ça on a eu quoi comme bug request contain un escape caractère ok un problème au niveau de l'image avec ce qu'il ya trois tirs où je sais je ne sais que ce qui s'est passé donc là ce que je vais faire par sécurité j'en ai parlé dans une précédente vidéo ce que je vais faire c'est je vais mettre un module tools ignore voilà pour ignorer si jamais il ya une erreur parce que bon ce sera très rare mais il se peut que ça qu'il ya des modules qui bug donc là je vais relancer en fait la ligne or ce qu'il va faire c'était pas vu ma précédente vidéo regarde bien ce logo il est dans la vignette si j'ai fait une vidéo avec cette grosse ce gros logo qui permet en fait de sauter de passer le module sans afficher l'erreur donc en gros s'il y a une erreur dans ce module http à la place que le scénario pète et devienne rouge mais elle va aller là tu vois et après ça va continuer donc c'était juste un petit conseil donc après voilà sur 100 produits s'il y en a un qui a bugué tu viens le fait tu veux le rajouter à la main enfin tu le vois s'il n'y a pas l'image etc etc c'est pas très très grave donc là on va le laisser tourner en attendant je vais regarder ce qui s'est passé ici parce qu'il y en a quand même trois qui ont fonctionné ou deux je veux voir un petit peu donc ça a marché c'est bon ça parfait donc là regarde moi ça premier coup on va aller on va aller regarder la sapatos donc chaussures sapatos ah oui ça l'a traduit du coup le titre sapatos techno s3 slc cfp quand j'enlève le point très bien on à l'image donc là il a mis dans ma database il ya le texte alternatif c'est très 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 bien ok clairement on aurait pu mettre le prix c'est vrai que j'ai pas ma paix le prix mais bon ça encore une fois je te montrer où c'est ici c'est pareil on aurait pu certainement faire un peu une méthode une métadesque il me semble que ce n'est pas possible mais ça peut être très intéressant donc le produit a bien été traduit au sapato techno non ok clairement c'est très propre bon là c'est juste ici où j'avais mappé directement le titre tu vois il n'a pas été traduit par sapatos donc sapatos si je mets sapatos ça veut bien dire chaussures un ouais c'est plutôt sabot mais après voilà faut faire gaffe plutôt faut faire gaffe à ce qui est traduit ça c'est faut faire très attention mais en bref ça a quand même bien marché c'est très pertinent là tu vois quand je reviens je moi je suis trop content quand je fais des automatisations tu vois je vois que ça se fait tout seul je suis là je suis en train de faire des f5 ça revient à la one again ça te permet de gagner du temps et dépenser moins d'énergie mentale tu vois là le l'erreur est arrivé ici donc là il y en a deux tu vois il ya eu deux erreurs donc je sais pas ce que j'avais fait comme c'était les premiers produits peut-être que j'avais fait n'importe quoi mais les derniers normalement fonctionneront parfaitement alors tant qu'on y est le temps que ça finisse c'est ça que je voulais voir parce que je ne le sais pas encore j'ai en fait je me penche sur tellement d'automatisation de business etc que je n'ai pas le temps de d'analyser toutes les choses comme il faut mais là on va le faire je vais aller dans contenu je veux voir si elles se sont eu plein ou dans la base de données en fait c'est juste ça que je voulais savoir et si c'est ok ça c'est fait donc c'est propre c'est juste ça que je voulais savoir parce que c'est pas le même fonctionnement shopi faille donc là ce qui est très bien par contre elles sont renommées avec des 3 c35 ça ça me convient pas tu vois ça c'est de la merde faut pas faire ça pour le sio faut éviter du moins là bon là comme j'avais fait une intégration print full sam la hausse est automatisée n'importe comment mais par exemple si je te montre un ancien produit sur mon shopi pour le pour le sio et le référencement dans la serp là par exemple tu vois le p.o.s sennheiser gsp 600 gaming headset donc là tu as tous les tous le titre d'un produit tu vois c'était pour un système d'affiliation amazon ok mais bref au moins dis toi juste qu'il faut que tu vois là par contre par exemple penguin high à lal c'est trompé ma collaboratrice elle a marqué penguin avec le imbrose avec un e mais c'est pas grave donc là il ya fox lurk stream décoration etc etc très bien très fonctionnel d'accord donc là je vais faire un f5 on va voir un petit peu où est ce qu'on en est donc là il ya les masques respiratoires qui se sont mis très bien delta plus on par exemple il met un point à la fin ça ça me convient pas trop ça donc ça peut être le rajouter une condition ça fonctionne très bien tu vois dans ta boutique ça s'est bien mis là après ce sera mappé avec avec ma boutique de streamers pour les streamers d'ailleurs si vous êtes streamers vous connaissez des streamers des gamers des gens qui ont des serveurs discord n'hésitez pas à leur faire parvenir ce site donc streamers visual etc streamers visual point point comme un pas et c'est ok donc là le scénario il a terminé bon il va terminer tout de suite donc il ya eu deux erreurs donc il y en a huit qui ont été efficientes très bien comme tu peux le voir qu'est ce que j'ai fait à part faire un scénario qui m'a pris actuellement 30 minutes de tournage même pas pas clairement si j'étais en solo en dix minutes c'était plié et j'aurais lancé donc très bien très fonctionnel que dire de plus on aurait pu mapper d'autres éléments par contre c'est uniquement ce qui me plaît pas c'est dans le contenu fichier ça donc on va prendre l'exemple sur le dernier 40 abd donc là là je vais te montrer clairement ce que je ferai en direct donc 40 abd on va regarder ce qui s'est passé c'était dans le dernier bundle donc on va descendre tout en bas bundle numéro 10 là je vais faire un contrôle f40 abd pour essayer de regarder s'il n'y a pas quelque chose donc là il n'y a rien peut-être c'est parce que c'est dans images donc je vais peut-être regarder dans le module ici donc est ce que ça serait pas le nom data qui aurait été mis 40 abd donc là si je fais l'opération 10 on va tout ouvrir non les leaders la data là j'ai un 4df j'ai un s h a file size file name c'était bien le file name non c'était data c'était data donc data si je fais un data la data elle est ici et là j'ai un 4 d f je vais prendre ça je vais retourner ici faire un contrôle f et voir si cette image existe non elle n'existe pas par contre est ce que si je commence uniquement avec 4d ah ah non c'est pas la même c'est un 4d mais bon il n'est pas il n'est pas au départ alors il faudrait tout faudrait que je trouve ça ça on va le trouver direct on va essayer de trouver ça parce que ça c'est une sure optimisation pour le sio c'est super important faut pas le négliger ça parce que les images si elle s'index dans dans mon shopify comme ça c'est n'importe quoi 3 33 enfin c'est pas c'est pas bon ça on respecte aucune pratique là donc peut-être qu'en fait je me suis trompé c'est l'opération 8 qui a été effectué pas l'opération 10 donc on va regarder ici donc je vérifie bien donc la mascaras ffp2 donc est ce que c'est lui masque ffp2 donc oui ça peut être que lui encre de l'url donc est ce que ça m'a pas récupéré l'encre à cause de l'intégration wordpress alors on va essayer un truc on va essayer d'en faire qu'un seul one et je vais essayer de mettre un upload product parce que en fait ça me paraît bizarre enfin pas update product pardon ça encore une fois ça pourrait être un autre scénario c'est mettre à jour un produit ça on le verra aussi dans un autre scénario ça peut être très intéressant donc upload product image donc là je vais un link je vais link plutôt ici et ensuite là donc product id on va récupérer ce qu'on avait mis ici donc l'identifiant du produit je ne sais pas si ça va fonctionner mais on va tester avec le titre en lui même donc le titre qui est traduit même ce sera même mieux donc ça on va faire gaffe choice message content et la data je vais tout simplement mettre la data de l'image forcément donc ça c'est opérationnel en advanced setting on a le texte alternatif qui pourrait être bien encore une fois penser que à chaque fois qu'il ya un module c'est une opération bon là du coup là non là sur celui ci ça m'aura coûté 10 parce que j'ai lancé 10 mais si tu lances qu'une fois dis toi qu'à chaque fois un module c'est une opération donc essaye de mapper un maximum de champs pour gagner du temps et pour te dire que ben tu dépenses pas une opération make pour rien texte alternatif on va venir mettre le on va mettre la même chose en fait on va mettre le titre comme ça ça va décrire tout ça rapidement hockey et position on s'en fout et là en fait ici à la place de mappé create a product directement depuis le get a file je vais mappé directement depuis upload a product donc en data là tu vois on a product image id et là si je m'appelle voilà c'est ça qu'on va faire c'est que je vais pas des mappés donc là je vais supprimer tout ça sur l'image je vais mappé et ici je vais faire product image id comme ça en fait il va suppler après il va se mettre dans directement il va s'intégrer en le mappant donc pourquoi tu veux pas te mettre coco là donc il a décidé de ne pas fonctionner ok donc il veut pas du tout du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer un autre système je vais essayer de le mettre en data tout simplement je vais juste mettre ça donc là il dit en texte alternative je remettre le titre traduit forcément et là je vais faire ok donc là on va on va tester sur un pour voir ce qui va nous faire franchement je suis curieux j'avais testé ça très rapidement j'aurais dû me pencher une après midi parce que ça ça pourrait en décliner de beaucoup d'autres choses tu vois tu peux créer plusieurs sites en fait il ya une technique que j'aimerais bien faire c'est que demain si tu lances une boutique et que tu as un peu de capital etc tu lances sur trois marchés donc là par exemple là j'ai une boutique celle ci qui est sur le marché américain donc streamers visual celle ci elle est sur le marché américain avec les t-shirts les designs etc pour les streamers des gamers peut-être que j'ai envie de la lancer sur un marché qui est prometteur où il n'y a personne encore qui est ancrée peut-être que le portugal peut-être qu'au portugal oui il ya des streamers mais il ya personne qui s'est implanté sur ce marché là mais qui est qui s'est vraiment défini comme portugais sur le marché etc parce qu'encore une fois avec open ai tu peux tout traduire tu peux même mettre des chats de bottes qui répondent automatiquement au message et te faire passer pour un portugais alors qu'autant tu es japonais tu vois ça n'a rien à voir mais c'est pour ça que maintenant avec l'ia il faut être un petit peu malin donc qu'est ce qui s'est passé un valide number product a dit ok donc data donc là c'est le product a dit ça lui a pas plu il voulait pas que ce soit le titre il voulait que ça soit un identifiant de produits donc ce que je vais faire c'est je vais récupérer celui de commerce on va mettre 312 je suis bête en fait c'est juste un identifiant quoi nu c'est comme une référence produit 3712 trop produit 19500 donc on va prendre la même c'est quoi c'est encore mieux parce qu'au moins on aura la même référence sur telle et telle boutique et au moins ce sera plus simple pour répertorier un produit et ensuite ici est ce qu'on peut product image a dit data joystex donc on va tester comme ça allez c'est parti ok ça a encore pété donc là qu'est ce qui s'est passé un valide product produit un valide donc qu'est ce qui s'est passé ouais donc je pense qu'il va falloir que je me met à telle personnellement donc la data ça peut pas être autre chose ça peut venir que du product a dit donc on va réessayer une dernière chose si ça fonctionne pas je m'y pencherai mais c'est qu'il ya eu un tournant quelque part ce que je vais faire c'est juste faire un clic droit c'est vrai il ya quelqu'un qui m'a fait un dernier commentaire qui me disait à la place de relancer ton scénario fait juste un clic droit et c'est vrai que ça va me faire gagner des opérations bon après je suis pas assez après mais c'est vrai que ça me fait gagner quand même du temps donc ici un product a dit ce que je vais faire c'est que je vais mettre je vois pas pourquoi ça marcherait pas en fait j'arrive pas à comprendre si j'ai enlevé le texte alternatif je vais enlever ça et data peut-être fine name donc là bon comme comme c'est product a dit je vais taper haïdi donc je vais le taper la haïdi et là on va voir tous les haïdi donc product a dit dans ma logique ça serait lui qu'il faudrait ma paix mais ma logique n'est pas forcément celle de make ok et je vais essayer de faire 850 je vais mettre des chiffres comme ça vraiment long pour voir identifiant de produits on va tester clic droit rendis module only et en data il faut lui donner une data c'est vrai donc en data je vais lui prendre tac je lui mette ça chez même c'est des choses que j'avais jamais essayé ça donc il faut que je le fasse lundi ce module only data je lui donner ça et maintenant on va voir ok il fonctionne toujours pas un valide product ah mais je suis bête en fait j'ai compris ça n'est en fait j'ai compris en fait tout simplement il faut mettre un product haïdi shopi faille donc c'est à dire qu'il faut avoir une création de produits avant donc dans le top ça serait d'avoir un cru et de plus de clas ensuite ça upload et ensuite ça met à jour donc on essaye ça et si ce n'est pas le cas ça fonctionne comme ça bon c'est une technique de bourrin donc du coup premièrement je crée le produit ensuite deuxièmement je vais upload une image de produit et troisièmement je vais upload de product donc mettre à jour ce même produit donc celui ci donc upload un product donc product id faut bien que je prenne alors là tu vois quand tu as trois shopi failles comme ça faut pas que tu t'embrouilles donc là tu m'écris à clic droit rename création produit là c'est upload image produit ça paraît bête mais c'est très très important de faire ça et la mage produit ok donc là tu peux faire ça création de produits c'est bon il est mappé donc je vais juste enlever l'image on va pas la mettre hop on la mettra après donc ça je le vire ok upload image product donc product id c'est là où tu vas devoir récupérer création produit donc celle qui précède celle ci ok là c'est fonctionnel data tu vas venir mettre la data b que tu as téléchargé de ce même module donc http ok donc dans ma logique c'est comme ça après on va voir ça va fonctionner peut-être que peut-être que du coup ça va peut-être pas fonctionner là on va respecter l'ordre lui je vais mettre en bas comme ça va pas nous embêter mise à jour produit donc là ce qu'on veut mettre à jour c'est l'aidé donc product id de celui ci parce qu'on va y a pas d'aidé si c'est justement juste un upload création produit product id et tu vois quand tu vas dessus bam il est en train de zooker le module donc c'est lui product id title là c'est beaucoup plus cohérent donc title tu touches pas parce qu'il sera déjà créé là il sera déjà mappé product type aussi tout sera déjà mappé par contre c'est uniquement l'image ce que tu vas vouloir mappé c'est l'image donc image ajouter un item et là il va falloir intégrer via ce module upload donc par contre on a juste le product image id donc je veux juste mettre image id je vais mettre ça en data je ne sais que mettre on va bon déjà en data on va en fait on va remettre ça ça me paraît bizarre qu'en fait la data elle ressort pas de l'upload bon après si ça coûte à chaque fois une opération en plus c'est pas tellement cher clairement on va pas on va pas pleurnicher pour ça on le sur optimisera plus tard mais si on arrive déjà à faire un g ne serait-ce que pour une boutique à 50 produits tu imagines si tu le duplique sur dix sites ça va te coûter même pas 20 balles à même pas 20 balles à faire quoi c'est même pas c'est un tacos avec l'inflation actuelle c'est pratiquement un tacos traduction titre texte alternatif non un message content ok donc là on sait que c'est que pour l'image maintenant on va on va effectuer un test donc du de tout le de tout départ comme ça on va voir un peu ce qu'il ya des failles si on s'est pas trompé quelque part ça arrive vous savez c'est pas parce que je fais des vidéos make ça m'arrive pas au contraire j'ai encore plus d'erreurs que vous parce que je teste pas pas que la plupart de vous parce que je teste beaucoup plus de choses mais tu es obligé de faire des erreurs via ses erreurs après tu apprends donc il faut pas faut pas vous en vouloir quand vous faites des erreurs quand vous y arrivez pas à une automatisation d'ailleurs bientôt les flors de mettre un peu coaching sur make parce que je pense qu'il ya beaucoup d'entre vous qui ont envie de d'apprendre des choses de mettre des modules en place vraiment personnalisé pour votre business de faire telle ou telle action parce que tu vois encore une fois j'ai eu des clients récemment qui voulaient rédiger des livres mais avec leur avec leurs plumes donc il a fallu entraîner une certaine machine en quelque sorte pour que la machine comprennent leurs plumes comment y rédiger etc pour pouvoir rédiger exactement comme eux pour pas faire n'importe quoi pas divaguer ne pas faire n'importe quoi dans les chapitres structurés etc voilà je vais pas tout expliquer mais même si demain tu as envie d'écrire un livre de rédiger des produits très rapidement de scraper même pourquoi pas bon à sa limite tu m'appelles tu me contacte et on en discute ok donc là ce qu'on a là ça a bien fonctionné donc là je suis content il n'y a pas eu d'erreur donc on va aller voir ce qui s'est passé sur le dernier mot donc dans les médias déjà dans les fichiers ok donc là le problème c'est que aujourd'hui à 8 heures donc c'est pile aujourd'hui maintenant ok bon ça a mis quand même le texte alternatif l'encre de l'url bon l'encre de l'url n'a pas été modifié donc est ce que en fait on n'aurait pas accès qu'on n'a pas regardé ailleurs là c'est les méta fils donc là ça c'est le titre description donc ça c'est très bien pour le référencement le sio c'est très important les gars ici mais ça après on le verra plus tard on va commencer à faire des trucs trop complexe sinon peut-être c'est dans le publish scope web global donc là j'ai mis vide option variant code barre ah ouais tu vois tu peux même mettre des codes barres etc ça je savais même pas donc c'est tu vois c'est à des produits où tu vends j'avais un client qui voulait qui vendait des cd artistique etc il voulait des codes barres et là du coup tu peux les intégrer directement c'est assez royal étant donné qu'il ya des modules sur mail qui te crée des codes bas c'est totalement illimité donc non je n'ai pas encore la chose après voilà après si ce n'est que ça bon déjà réussi à traduire tes produits pour les seo ce que tu vas venir faire ici à la place de mettre ed parce que tu pourrais faire en creux de l'url pour le sio c'est venir tu vois même si tu mets ça c'est pas ouf parce que si je fais ok ça marchera pas ça va marcher mais tu vois ça a fait n'importe quoi il faudrait que ce soit en minuscule que ce soit avec des tirés du 6 et etc etc donc là dans l'idéal ça serait mascaras des conchas etc enfin voilà après si tu es portugais tu peux le faire mais on faudra mettre une automatisation valvu las fp1 on va juste mettre ça ok donc là je vais valider on va regarder le dernier produit ça c'est très bon pour le référencement c'est pas pareil que ça ça n'a rien à voir il faut que ce soit ça mascaras on va dans produit on va dans mise à jour donc du moins créer le plus récent d'abord et là ce que je veux voir c'est si je clique ici bon la belle petit point qu'il faudra faire sauter bon c'est dans le prompt après vous testez vous promptez tu vois là c'est là cette description elle est propre on a une liste à plus très bon pour le client pas trop long et c'est propre si je clique dessus tu vois c'est ça qu'il faut c'est exactement ça mascaras des conchas valvouvas fp one donc c'est ça et là ton référencement il est opérationnel donc je vais quand même faire des analyses mais il va falloir que je trouve cette solution parce que ça va être très très important aujourd'hui je vais m'axer sur ça je vais voir faire je vais faire quatre vidéos aujourd'hui je suis chaud là quatre vidéos on va on va peut-être rester axé sur l'icom on va voir si je dévis pas mais je vais pas parler trop vite franchement c'était cool cette automatisation elle était elle était dingo elle était super intéressante et voilà après n'hésitez pas en commentaire si vous avez besoin de conseils même si vous avez des conseils je pense qu'un acte sont plus chauds en automatisation forcément qu'ils sont plus chauds que moi moi j'ai commencé à six mois l'automatisation mais ça va durer toute une vie parce que on va optimiser on va gagner du temps le but c'est de faire mieux que hier quoi c'est ça l'objectif donc très bien merci d'être resté jusqu'à là franchement ça fait super plaisir et en tout cas si vous avez des idées d'automatisation n'hésitez pas en commentaire je prends en compte les commentaires depuis très récemment parce que via vos idées etc vos business à la fin on peut créer plein de vidéos et devenir des monstres des machines en plus gratuitement tu dirais que je suis tout petit alors qu'en fait non je vais mettre 95 oh bon allez à très vite pour une prochaine vidéo à dans moins de deux trois jours bonne journée vidéo semaine je sais même plus ce que dit ciao